Alors, concernant les nations, j'ai vu, je n'ai pas surlocalisé la date sur la Côte d'Ivoire, une confusion à cause du départ de quelqu'un de puissant délevé. Une confusion, confusion parce que le berger étant frappé, les brebis se dispersent. Mais Dieu dit à toi, Côte d'Ivoire, je suis avec toi. Ne crains pas, ne crains pas, je suis avec toi. Voilà, donc ce qui va vouloir effrayer, prière 24, nous prions pour que la paix de Dieu soit là. C'est-à-dire, mais le départ d'une personnalité importante va s'aimer de la confusion. Mais Dieu nous dit de ne pas avoir peur, qu'il va nous garder et que les décennies ne l'accompliront pas. Toute tentative, depuis là, vous savez, on a prié et nos prières ont paralysé des tentatives de coup d'État. Et elles sont encore pressantes. Et nous devons tout flanc. Si ce plan satanique va mettre le pays dans la confusion, je vois la RCA, la République centrafricaine, des pays menacés, le Mali, le Burkina. Et mon esprit va vers l'Afrique de l'Est. Je vois comme un tourbillon sur une nation, comme une période de confusion vers l'accord. Mais je n'ai pas pour moi dit le nom. Pour ce qui concerne les nations, je ne sais pas si ce qui concerne le coup d'État. Nous devons prier que les projets et les décennies de l'ennemi soient annulés. Et que seuls les décennies de Dieu s'accomplissent. Que tout projet de sang versé soit annulé. Et que la paix de Dieu soit là. Pourquoi l'ennemi combat cette nation ? N'aie pas peur. Rien n'empêchera l'Afrique de l'Ouest, le Burkina d'entrer dans sa destinée. Et je dis aux frères du Burkina, cette période tendue s'arrête. Les larmes de ceux qui ont coulé sont consolées. Burkina, Dieu t'élève de la poussière et te fait asseoir au sommet. Amen. Malie, Dieu te prend de la poussière et te fait asseoir au sommet. Tu souffles dans tes entrailles, tu as ouvert des portes. Mais dans sa grâce et dans sa miséricorde, Dieu vous prend de la poussière et vous amène au sommet. RCA, tu seras appelé le réservoir de la richesse de l'Afrique. Amen. Le réservoir de la richesse de l'Afrique. On a vu la richesse en RDC. Mais le monde n'a pas encore vu la grâce que tu as déposé. RCA, jusqu'à aujourd'hui, Dieu a aveuglé. Les gens savent qu'il y a quelque chose, mais Dieu les a aveuglés. Ton pays va rentrer dans la paix de Dieu. Et Dieu va donner les fils et les filles de cette nation. Afin que la richesse de la RCA ne soit pas donnée à d'autres peuples. Mais que les fils et les filles de la culture de cette nation puissent jouir des fruits de leur territoire. Pour ce qui est des nations de l'Ukraine, prions l'ennemi dans cette grande offensive que les pays annoncent contre la Russie. Il y a grand risque d'un embrasement ou de conséquences, de radiations, d'armes qui vont sémer la zizanie au niveau de l'Europe. Prions Dieu afin que la paix de Dieu soit manifestée. Le dessein de ces zones de ténèbres n'est pas défait. Prions Dieu pour paralyser les zones de ténèbres et que le règne de Christ soit manifesté. Je prophétise que prions pour que les nations, je parle du Mali, du Burkina, de la Côte d'Ivoire et de ces pays, que les peuples soient travailleurs. Nous devons prier parce que des temps de faveur, des temps de rafraîchissement, là où le monde pleure, des temps de grâces seront manifestés sur l'Afrique. C'est parti.